bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien vidéo assez spéciale je suis en direct de l'aéroport parce que je vais aller à marseille donc voilà quelques jours après la défaite du hack contre lille on va se préparer pour un autre défi on va affronter l'olympique de marseille chez eux dans leur vénérable stade vélodrome à guichet fermé ça a été annoncé et apparemment il ya quelques 500 avrais qui se sont déplacés là bas donc ça va être quelque chose d'historique pour le football avrais ce que je veux aussi ajouter c'est que le voyage vers marseille il s'annonce un petit peu compliqué pourquoi parce qu'il n'y a pas beaucoup de chauffeurs il y a eu une pandémie je sais pas bref il n'y a aucun car qui fera le déplacement vers la cité fosséenne du coup tous les avrais essaient de se débrouiller un petit peu par leurs propres moyens moi ça va je peux prendre l'avion donc je me permet de prendre l'avion d'autres font du covoiturage il y en a d'autres qui prennent le train etc etc donc c'est cool ça c'est présent partout c'est pas moi qui le dit à même sur les réseaux sociaux on voit que tout le monde essaie de s'organiser voilà tout le monde va aller à marseille pourquoi parce qu'on est sûr de voir gagner malgré la défaite contre lille la motivation elle est intacte les joueurs se sont entraînés à la cave et avec quelque chose d'historique et tous les supporters enfin les supporters ils étaient peut-être je sais pas combien ils étaient mais je sais qu'ils étaient vraiment présents avec des fumigènes et tout pour supporter le hack j'espère que ça donnera beaucoup de force au hack yassine keshta qui revient depuis peu là et sans grand t sont attendus normalement à marseille luca elsner l'entraîneur du hack insiste aussi sur l'importance de donner le meilleur de soi comme les supporters le font en déplacement à l'île vraiment c'était pas trop ça on n'arrivait pas à aligner 4 5 passes à marseille je vous prie les joueurs du hack de faire de votre mieux ce match s'annonce donc comme un événement plutôt majeur dans la saison du hack et non seulement pour l'équipe mais aussi pour les supporters qui vont tous se déplacer par leurs propres moyens donc bien que le défi se passe sur le terrain on voit aussi qu'en dehors du terrain il ya un gros engouement une passion pour le hack qui reste inébranlable malgré les deux défaites maintenant on va comparer plus ou moins le havre et marseille qui ont plus ou moins les mêmes statistiques en termes de victoire de défaite tous les deux le havre et marseille donc de défaites ils ont trois matches nuls et ils ont deux victoires maintenant dans le classement ils sont à égalité mais le hack un petit peu devant marseille par rapport à la différence de buts ok donc le hack à neuf points et marseille aussi offensivement on va dire que là qui se démarque parce qu'ils ont marqué un but de plus que l'om avec dix buts contre 9 pour l'équipe de marseille et sur le plan défensif l'om c'est grafias merci beaucoup ça c'est mon petit plateau mon petit fish and chips j'étais qu'est ce que je disais sur le plan défensif l'om a accumulé beaucoup plus de buts que le hack parce qu'ils ont pris 11 buts contre les neuf je suis à malaga en direct de l'aéroport de malaga néanmoins quand il s'agit de précisions et de passes l'om et le hack sont également au coude à coude parce qu'ils sont en moyenne à 81% de passes réussies maintenant on va parler de la défense ni l'om ni le hack ne se distinguent particulièrement parce qu'ils totalisent tous les deux neuf tacles réussis plus ou moins par match donc la défense voilà comme ci comme ça pour conclure on va dire que c'est difficile de choisir un gagnant maître entre le hack et l'om ils ont des statistiques plus ou moins similaires moi je suis supporter du hack dont je sens que le hack va gagner le hack n'a pas le droit à l'erreur en marseille si ils ont droit à l'erreur ne vous inquiétez pas juste avant de se quitter on va parler des compos pour l'om on sait qu'ils ont plusieurs blessés comme jordan verritu samuel gigot et il ya aussi renan lodi qui est suspendu après il ya jorekine correa et geoffrey condogbia on sait pas s'ils seront là c'est plus ou moins improbable après la compréhension de la composition probable de ma duac enfin de l'om pardon c'est paolo pès claus balerdi mpemba murillo condogbia on bidu on a rongé ou naï mdiaye et vitinia et ça maintenant pour le havre on a oussama targaline qui est toujours blessé qu'ils auraient pu nous faire du bien et la composition probable du acte contre l'om c'est des masse salmiers kinkou et yoris et opéry pour la défense après on a après on a casimir kouzaev tour et ndi soumary et allioui nabil allioui mon pronostic à moi moi je suis mentaliste 4 1 pour le hack ou 3 2 pour le hack et voilà pour mon pronostic qui est totalement subjectif là il ya aucune objectivité je sens que le hack va gagner ils vont nous respecter on a fait le dépassement on a fait le dépassement donc voilà ils vont nous respecter allez à la prochaine et souhaitez moi bon appétit